Bonjour, je suis Laurence Candille, professeure de mathématiques au collège René-Saisseau à Saint-Chama près de Marseille. J'ai travaillé comme auteure pour les banques de ressources numériques que je vais vous présenter et j'ai travaillé également comme Christophe sur le projet Mathscope de la PMEP. Les collections mathématiques de lycée ont été bâties sous la direction pédagogique des inspecteurs Étienne Moreau et Jean-Jacques Sette. Je vais vous faire ma présentation en deux parties. D'abord la présentation de quelques modules des collections mathématiques et ensuite je vous montrerai ce que peut faire un enseignant avec cette banque de ressources. Alors d'abord la présentation de quelques modules. Je vais commencer par celui-ci, forme canonique d'une fonction de polynôme de degré 2 que l'on peut trouver dans la collection de premières spécialités. Ce module propose deux exercices. Je vais d'abord le visualiser comme un élève dans un premier temps. C'est un élément qu'abri. Donc il s'agit ici de passer de la forme développée d'une fonction polynôme à son expression canonique. C'est un exercice technique de début de chapitre. Les valeurs des coefficients A, B et C sont aléatoires. L'élève pourra ainsi retenter plusieurs fois cet exercice sans avoir la même fonction. Deux voisins en sans l'info n'auront pas la même question. Alors ici je vais réussir. Je vais essayer. 4, donc là il me faut moins 1. Donc voilà, si je réussis, je vais pouvoir ici en bas à droite passer à l'activité suivante. Donc je peux me tromper la première fois. Donc là ici, dans cet exercice, l'élève doit donner l'expression de la forme canonique connaissant le tracé de la parabole et le coefficient A. Alors je commence par me tromper. Je suis invitée à recommencer encore une fois. et puis on me donne un conseil, enfin une information. Les coordonnées du sommet de la parabole donnent respectivement les valeurs de alpha et de beta et puis la forme canonique, mais rappelée. Alors je vais pouvoir réessayer et ne pas me tromper. Donc là j'ai moins 1, x moins 2, x moins alpha, au carré, plus beta. Voilà, donc ici j'ai réussi. Deux exercices dans ce module, je termine le module. Le score m'est montré, 1,5 sur 2. Et puis je peux avoir accès à des détails, des résultats. Donc on voit ici que le module en fait est formé de plusieurs éléments, 6. L'élève qui réussit passe dans l'élément 1 et l'élément 4. C'est le premier exercice à l'élément 1, le deuxième exercice à l'élément 4. Je vois que le premier exercice a été réussi. L'élève a eu 1 sur 1. Il a passé 44 secondes. Il a été redirigé vers l'élément 4, qui est le deuxième exercice, qu'il a réussi à la deuxième tentative. Donc 0,5 sur 1. Il a passé 54 secondes. Je vais revenir maintenant sur ce module et je vais le visualiser en me trompant pour montrer ce qui se passe pour l'élève et les aides qui vont lui être apportées. Alors je me trompe ici une première fois. Donc un conseil m'est donné. Commence par exemple à développer l'identité remarquable pour compléter le résultat obtenu. Je me trompe une nouvelle fois. À ce moment-là, un bouton S apparaît et l'élève va pouvoir avoir la solution détaillée qui correspond à l'exemple avec les coefficients qui changent à chaque fois. Si l'élève s'est trompé deux fois, donc il peut avoir accès à cette solution mais également en passant à l'élément suivant, il va être dirigé vers une vidéo qui est une vidéo courte de méthode. Je peux montrer un petit peu ici. J'arrive pas à l'art. Ah ouais. J'ai un petit retard à l'affichage. Donc les vidéos sont... Donc c'est une vidéo de méthode qui va permettre pas à pas à l'élève de revoir comment faire. Voilà. Donc une fois qu'il a visualisé cette vidéo, je ne la montre pas forcément en entier, l'élève passe à l'élément suivant. C'est le même exercice avec une fonction qui a changé, ses coefficients ont changé. Et donc là, l'élève va pouvoir tenter à nouveau. Il va à nouveau avoir deux tentatives et pouvoir ainsi réussir cet exercice après avoir pris connaissance des différentes aides. Donc cet élément n'est pas évalué. Donc ensuite, l'élève passe à l'élément 4 qui est donc le deuxième exercice. Et là, ça va être de la même chose. Donc il tente une première fois. Un conseil lui est donné. S'il se trompe, en appuyant sur le bouton S, une correction complètement détaillée lui est proposée. Et puis il va trouver à l'élément suivant une vidéo qu'il pourra visionner ou pas. Et il passera au sixième élément pour retenter cet exercice encore. Donc voilà ce qui se passe pour... Donc là, je peux voir dans le détail des résultats que l'élève est passé dans les éléments 2, 3 vers lesquels il a été dirigé automatiquement puisqu'il avait échoué à la première question. Alors, ce module a été montré en détail pour bien comprendre la structure d'un module. je vais maintenant présenter d'autres plus ponctuellement, juste des parties intéressantes et puis aussi les aides mises en place pour remédier aux erreurs des élèves. Alors, par exemple, celui-ci, courbe représentative d'une fonction que l'on trouve en seconde générale. Alors, je vais l'éditer. Ça, c'est la partie à laquelle l'enseignant a accès mais pas l'élève. donc, ce module comprend deux exercices aussi. Donc là, ça va me permettre de montrer ce que le logiciel Cabri permet de faire comme animation. Alors ici, la représentation graphique de trois fonctions est proposée. L'élève doit retrouver l'expression associée. Je me trompe volontairement. ici, un conseil est donné et puis l'élève a tout de suite accès à une aide. Page suivante. En déplaçant le curseur qui est proposé pour chaque fonction, l'élève va pouvoir visualiser la forme de la courbe et l'expression. Donc, fonction carré, fonction inverse et fonction cube celui-ci et donc pouvoir reprendre l'exercice, retenter et ne pas se tromper. Celui-ci ne le montre pas un entier. Je vais montrer maintenant un module algorithmique et programmation. en seconde générale également. Ce module comprend quatre exercices, deux avec une boucle bornée et deux avec une boucle non bornée. Je montre le premier exercice. Cabri permet d'intégrer un module Python avec lequel on peut proposer aux élèves des programmes à trous. donc l'élève peut compléter puis exécuter le programme. Ici, dans cet exercice, on veut calculer la somme des n premier nombre entier. Ici, pour n est égal à 29. Donc, l'élève va pouvoir compléter le programme. Donc, initialiser la somme à zéro. Savoir que pour effectuer 29 fois la boucle, le range doit aller de 1 à 30 avec un pas de 1 et puis venir ici, compléter le nombre saisi à la ligne 1, le nombre saisi à la ligne 2 et en exécutant le programme, obtenir la somme 435. Voilà. Donc là, le module est réussi. Il y a trois autres exercices semblables. Ensuite, je peux montrer un module très intéressant sur des activités concernant l'introduction du nombre dérivé en première. Donc ici, cinq activités sont proposées. Je vais montrer celle-ci. Calcul d'un taux de variation pour trouver un nombre dérivé. Ce sont des activités graphiques qui vont permettre à l'élève de bien comprendre cette notion. Alors ici, on veut une valeur approchée du nombre dérivé de f en moins 1,7. Et puis, l'élève va ici pouvoir déplacer le curseur, faire varier la valeur de h et faire ainsi tendre le point m vers le point a et ainsi avoir le calcul du coefficient directeur de la tangente. Alors, je peux essayer avec 2,3. Une tolérance est permise. Et voilà, j'ai réussi. Je peux montrer un module sur la fonction cosinus en première également. La fonction cosinus ici. Donc, avec cette activité, on le logiciel Cabri va permettre de visualiser le lien entre le cercle trigonométrique et la représentation graphique de la fonction cosinus. Donc, l'élève est invité à modifier la valeur de x en bougeant le point rouge sur le cercle trigonométrique, observer le lieu des points de coordonnées x, cosx et cosx et cosx et moins x et ici, en activant la trace des points dans le repère, je vais pouvoir obtenir la courbe représentative de la fonction cosinus. Voilà, donc une fois que l'élève aura eu cette activité en tête, il va pouvoir observer la courbe de la fonction cosinus et puis répondre aux questions page suivante. Voilà, je pourrais montrer encore un sur la géométrie, un petit dernier, juste pour montrer que le logiciel Cabri permet de vérifier une figure géométrique. Ici, une toute petite activité toute simple sur le projet orthogonal de M sur la droite avec la possibilité ici de venir tracer la perpendiculaire, le point d'intersection. Ah, il faut que je clique. J'ai les deux. Voilà, et puis avec un texte venir marquer le nom du point et puis vérifier avec le logiciel. Donc, il y a trois exercices de ce type dans ce module-là. Voilà pour la présentation de quelques modules des collections mathématiques. Je vais maintenant passer à la deuxième partie de mon exposé. Que peut faire un enseignant avec cette banque de ressources ? Alors, il peut donner aux élèves un module existant. Christophe a largement expliqué ça tout à l'heure. Et puis, il peut modifier un module ou créer son propre module. C'est ce que je vais faire ici. Alors, si je pense au premier module que j'ai montré tout à l'heure sur forme canonique d'une fonction, je suis allée le chercher ici dans les ressources et donc, je vais venir le modifier pour vous. Donc là, je choisis un module. Forme, hop, mon petit forme canonique d'une fonction. Pour pouvoir le modifier, il faut que je l'édite et comme je ne suis pas l'auteur de ce module, je vais d'abord en faire une copie. Voilà, ce qui va me permettre de le retrouver dans mes ressources. Alors là, il a été édité automatiquement. je montre tout de même que je le retrouve dans mes ressources avec copie entre parenthèses, là, comme on a parlé Christophe tout à l'heure. Et puis, ce module forme canonique d'une fonction polynôme de degré 2, en fait, il est formé de quatre exercices. Alors moi, pour ma démonstration, toute première démonstration, je ne voulais pas être trop longue, en fait, j'ai retiré deux exercices de ce module. J'ai retiré l'exercice numéro 2 que l'on voit avec, on voit les exercices avec les petits débras jaunes, là. Le premier, il comprend trois éléments avec, donc, l'exercice, la vidéo, et puis le même exercice qui est reproposé à l'élève en cas d'erreur. Le deuxième exercice, le troisième exercice à l'élément 7 et le quatrième exercice à l'élément 10. Moi, tout à l'heure, j'ai supprimé l'exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3. Voilà. Donc, j'ai gardé que deux exercices. Alors, lorsque je fais ça, il faut que je fasse attention aux redirections. Ici, la première redirection a sauté avec la suppression des éléments. Je viens ici éditer cet élément-là et dans le paramétrage, je vais venir, donc je vais évaluer automatiquement. Vous pouvez modifier le message si la réponse est correcte, si vous le souhaitez, mais surtout, ici, je vais vouloir, si la réponse est correcte, passer à l'élément 4 et ne pas passer par l'élément 3, 2 et 3 de remédiation. Voilà. Donc, par contre, si la réponse est fausse, l'élève passera à l'élément suivant. Alors, je viens ensuite ici dire OK et puis, pour pouvoir terminer mon module, je vais ici venir enregistrer. Donc là, j'ai créé à partir d'un module de 4 exercices et j'ai créé un module de 2 exercices. Alors, ce que je pourrais faire aussi comme modification, c'est me dire la vidéo ici qui est en élément 2, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle soit en élément 1. Je voudrais que les élèves vous visionnent la vidéo avant de commencer le premier exercice. À ce moment-là, ici, dans cette zone-là, on peut attraper l'élément et le déplacer comme je viens de le faire. Et à ce moment-là, enregistrer, lorsque l'élève va visualiser le module, il tombera sur la vidéo en premier. Voilà pour les modifications. Je pourrais ici aussi venir ajouter un nouvel élément, mais je ne vais pas le faire dans ce module-là parce que je vais venir maintenant montrer comment créer un module et en fait, je vais faire ça d'ajouter des éléments. Donc, créer un module. Alors, pour la modification de modules que je viens de montrer, ça peut être fait dans n'importe quelle collection. tous les modules fonctionnent de la même manière. Alors ici, pour créer son propre module, en partant de zéro, donc là, je donne un titre, mon module, et puis, je vais venir ici ajouter un nouvel élément. Je peux ajouter des éléments évalués ou des éléments d'information. Christophe, tout à l'heure, a parlé de la réponse ouverte. Moi, je vais commencer par un élément d'information. Par exemple, ici, je peux vouloir rajouter une vidéo. Alors, la vidéo, je peux l'apprendre sur YouTube, par exemple, parce que j'ai vu une vidéo que je souhaite montrer à mes élèves ou alors j'ai une chaîne YouTube et puis je souhaite donner à mes élèves une vidéo que j'ai créée moi-même. Donc, je viens ici dans la partie partagée et je vais pouvoir soit copier le lien de la vidéo, soit le code d'intégration. Alors, je le montre avec le code. Ça dépend des fois. Parfois, le lien, c'est suffisant. Donc, je colle ici le code d'intégration et puis, ma vidéo, c'est sur équation produit. Voilà, avec OK ici et en enregistrant, je peux venir visualiser que j'ai bien inséré une vidéo dans cet élément. Je pourrais aussi venir ajouter une vidéo qui se trouve dans les collections. En seconde, il y en a beaucoup. À ce moment-là, il faut que je vienne rajouter une ressource ici. et je vais aller dans la collection deux secondes. Une vidéo est répertoriée comme un grain. Et donc, je peux venir par exemple ici prendre cette vidéo là sur la relation de châle. Je clique sur le petit plus en bas à droite et ma vidéo est venue où j'enregistre ma vidéo ici est insérée dans ce module. Les élèves pourront la visionner. Ensuite, je peux venir ajouter un élément évalué maintenant, par exemple un QCM. Je vais lui donner un titre, résoudre une équation et puis je vais venir ici noter ma consigne. Par exemple, résoudre l'équation. je peux la saisir soit avec l'éditeur d'équation soit en latex. Christophe l'a bien expliqué tout à l'heure. 2X plus 8 égale 0. Voilà pour la consigne. Je peux grossir un petit peu. Et puis, je vais venir ici choisir un type d'affichage des cases à cocher et la liste des propositions. Alors, par exemple, 4 pour l'élève qui se tromperait de signe moins 4. Je peux venir ici mettre 6 pour les élèves qui enlèveraient 2, qui se tromperaient de signe et qui enlèveraient 2. Et puis, je peux mettre 10 ou moins 10 peut-être l'élève ferait moins 8 et puis soustrairait 2, moins 10. Voilà. Donc là, j'ai 4 réponses possibles. Avant d'enregistrer mon élément, je vais venir ici cocher l'élément celui-ci, la réponse moins 4 pour signaler que c'est moins 4 la bonne réponse. Voilà. Donc, j'enregistre et puis je peux visualiser ici ma question. Donc, il faut résoudre 2x plus 8 est égal à 0. Donc, lorsque je clique sur moins 4, j'ai un succès. Alors, je vais pouvoir ajouter beaucoup de choses. Il y a toute une série d'éléments proposés. Je peux montrer un dernier exemple, le groupe et des éléments. Alors, par exemple, ici, je peux vouloir faire un petit exercice sur les nombres premiers. donc, il va s'agir de déplacer des étiquettes dans un groupe correspondant. Je vais créer deux groupes. Ici, des nombres premiers. Alors, par exemple, comme nombre premier, je peux avoir 3, 5, 5, 19. Je peux ajouter une seconde boîte des nombres non premiers. Et puis, ici, venir ajouter 1, 4, et puis 15. Voilà, je pourrais choisir une image. OK. J'enregistre et puis je teste mon élément ici. Donc, on me demande de déplacer les étiquettes dans le groupe correspondant. Donc, les nombres premiers et puis les nombres non premiers. Voilà. une dernière possibilité que je montre, c'est ici cet élément d'information-là, ressources, que j'ai déjà utilisé tout à l'heure pour insérer une vidéo de la collection seconde. Je pourrais aussi venir insérer un exercice cabri. Par exemple, dans la collection première, il y en a pas mal. Donc, ici, je choisis un grain. Et donc, je peux vouloir un jeu à partir d'une suite, calculer les termes d'une suite. Alors ici, le petit plus en bas à droite. Voilà. Donc là, j'ai inséré un élément cabri. Et l'élève va pouvoir répondre à cet exercice. Par contre, pour l'instant, un élément cabri ne sera pas scoré. Voilà. Pour ma participation, j'en ai terminé. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?